Salut, je vais essayer de faire ça vite. C'est rare que je fais des vidéos de review. Je ne veux pas faire une vidéo de review par rapport à un produit quelconque. Je ne suis pas commandité par personne. Je ne veux pas me faire commandité par personne. C'est vraiment pas mon dada parce que j'ai pour m'en dire que tu prends ce que tu veux pour le bien-être de ton chien, pour ton bien-être et pour le respect de la société des autres et des autres chiens. Je vais commencer. Dans le fond, ça revient au même, ces deux affaires-là. J'ai une slip lead et j'ai une fameuse laisse populaire. Le genre de laisse qui fait comme le couteau suisse des laisses et ça fait plein d'affaires. Pourquoi je n'aime pas ça? Il y a deux affaires que je n'aime pas dans cette laisse-là. La première, bien, trois affaires. La première affaire, c'est la façon dont les gens vont l'utiliser. Les gens vont aller se promener avec leur chien comme s'ils allaient faire du canicross. C'est-à-dire qu'ils vont atteler le chien. Ils vont attacher leur chien sur la taille pour être sûr d'avoir les mains libres et d'avoir plus de contrôle. Tu n'en as pas de contrôle avec ça. Tout ce que tu fais, c'est que tu empêches ton chien de te transporter quand il tire. Ça reste que pour ta sécurité, peut-être, mais je conseillerais plutôt d'avoir une laisse qu'on est capable de manipuler avec les mains et d'être capable de diriger et de communiquer comme du monde avec le chien. Première affaire. Ça, la fameuse poignée sur les laisses qui est comme drette à côté de la clip. Vous avez une certaine fausse sécurité avec ça. Ce que je veux dire par là, c'est que je sais que pour retenir le chien, on sent qu'on a plus de contrôle parce qu'on force plus. L'idée, c'est de forcer dans un moment qui nous surprend, par exemple, parce qu'on a manqué notre choc. Ça arrive à tout le monde. Sauf que plus qu'on retient le chien, plus qu'elle laisse est courte, plus qu'on retient, plus qu'on frusse, plus que la réactivité augmente, peu importe. On ne communique pas en tout avec le chien. Tout ce que vous faites, c'est que vous vous forcez, vous pensez que vous avez le contrôle. J'ai rencontré bien des gens qui vont me dire que le chien est côte au doigt et à l'œil et que le chien est côte au pied. Mais tout ce qu'ils font, c'est qu'ils tirent le chien constamment. C'est juste que le chien tire. Ils pensent que le chien tire moins. Mais le but, c'est d'enlever cette espèce de frustration-là. On tient la laisse au bout ou d'être capable de gager par rapport à notre grandeur et par rapport à la grandeur du chien. Pas trop lousse, pas trop tête. C'est ce qui va aller chercher un meilleur timing, une meilleure communication. Ça, ça ne marche pas. Ça, je sais que ça fait un impact de moins sur le chien et sur l'humain. Je le sais très bien. C'est bon pour les sports. Ma chum, Angelica de Kinové, elle va pouvoir plus vous parler de ça. Probablement qu'elle a des formations qui en parlent aussi. Pour l'impact, je comprends. Si le chien est continuellement tendu, c'est sûr que ça fait une tension constamment. Mais si on arrive pour aller chercher des petits pas pour même une tension pour un certain relâchement, votre timing est complètement off. Alors, ça ne vous sert à rien. Parce que vous n'allez pas filer la communication, filer le chien en soi, qu'est-ce qu'il vous donne. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce n'est pas la pression qui est importante qu'on va mettre sur le chien. Ce qui est le plus important, c'est comment est-ce qu'on relâche la pression et quand on relâche la pression, si c'est clair pour le chien. Pour moi, ça, c'est pas mal de la foutaise. À moins que, moi, je ne connais pas le sport de Canicross, mais à moins qu'il y ait une opportunité par rapport à ça. C'est un peu la même affaire avec la slip lead que j'ai trouvée dans le bois. J'adore la slip lead. Le problème encore là de cette slip lead-là, c'est l'espèce de bungee, si on veut, qu'encore là, ça m'enlève d'aller chercher un feeling, d'enlever une certaine pression. Ça m'enlève d'aller chercher un contrôle aussi. Fait que, petit review comme ça. Puis l'autre affaire qui vient me chercher, puis j'ai encore des clients qui ont ça, c'est, tu sais, ta poignée, c'est fait pour rentrer ta main. OK? C'est fait pour ta sécurité. Vous avez tellement le vouloir ou le besoin d'aller chercher une laisse qui fait comme 42 affaires en même temps, mais laissez donc la simplicité. C'est déjà dur d'avoir deux mains sur une laisse, puis d'en enlever une, puis de prendre le renforcement positif ou de délire que je dois flatter le chien, etc. Fait que lâchez l'espèce de truc de sac à caca, là. OK? Mettez-les dans vos poches, puis la laisse va être pas mal plus flexible. Fait que tout a rapport à prenez ce que vous voulez, mais soyez clair avec le chien. Puis pour moi, un effet bungee, la clarté, le feeling, il n'est pas vraiment là. Fait que pense à ça, un petit cinq minutes, c'est long, mais je pense que c'est ma façon de filer, si on veut, sur la laisse, pour ma marche en laisse, pour être clair, pour avoir un bon timing. Une laisse de nylon, une laisse ambiotane, une laisse de crée, pour moi, c'est ce qui est l'idéal, tout dépendant de tes petites mains qui sont, tout dépendant des skills que tu peux avoir. Fait que ça reste que tu fais ce qui est confortable pour toi, puis qu'est-ce qui est clair, puis qu'est-ce qui t'apporte du contrôle pour qu'est-ce qui t'entoure. Pense à ça.